Salut à tous, c'est Lunaris Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle powerbank Alors vous pouvez voir qu'il s'agit d'un modèle de la marque Easy Hack ou Easy ACC, je ne sais pas exactement comment on dit, enfin ça m'étonnerait qu'on dise ACC Donc c'est un modèle format, le même format que ce que j'avais pu faire sur ma vidéo qui présentait il y a de ça maintenant quelques années C'est une des premières powerbank que j'ai pu avoir, qui coûtait très très peu cher J'avais eu de mémoire à moins de 4€ sur Ebay Et alors donc c'est un modèle du même format, c'est une espèce de, je dirais un gros tube de rouge à lèvres L'avantage c'est que c'est très 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 facilement transportable et vous pouvez recharger absolument ce que vous voulez, donc en USB Ce produit est disponible sur Amazon, il coûte 9€ de mémoire Alors je ne me souviens plus si c'est avec ou sans les frais de port Je crois que c'est 100€ Donc il coûte 9€, il y a une seule prise USB Et en plus vous avez bien sûr la prise qui permet de le recharger L'avantage de ce produit comparé à celui que j'avais pu tester qui venait directement de Chine à un prix très très bas Donc celui-ci comme je viens de le dire coûte 3 fois plus cher Mais son avantage c'est que celui-ci à mon avis vous n'aurez jamais de problème avec Parce que celui que j'ai acheté donc en Chine, moi j'en ai acheté plusieurs De mémoire j'en ai acheté 3 J'ai jamais eu de problème avec, d'ailleurs j'en utilise toujours certains Mais plusieurs de mes connaissances qui en ont acheté ont eu soit un modèle qui a eu un court circuit Qui a fondu Soit des modèles qui ont fonctionné très très peu de temps Et j'ai eu d'autres commentaires, enfin d'autres retours dans les commentaires de la vidéo De personnes qui en plus se sont fait arnaquer Avec certaines qui étaient vendues sans batterie Donc c'était juste une coque vide Enfin, ce produit est du même acabit C'est à dire que vous avez possibilité de recharger absolument tout ce que vous voulez Si vous voulez une démonstration, je vous laisse regarder l'ancienne vidéo que j'avais faite Sur la Powerbank où j'étais en train de recharger mon téléphone portable et aussi une PSP Vous pouvez faire exactement la même chose avec ce produit L'avantage c'est que celui-ci vous l'avez directement sur Amazon Il coûte 9€ donc un peu plus cher bien sûr Mais il est garanti Vous avez une réelle possibilité de savoir encore la capacité de la batterie Ici en appuyant sur le bouton Power Vous pouvez voir que là il y a différentes LEDs Donc là j'ai une seule LED qui s'allume Ça veut dire que j'ai quasiment plus de batterie Et que lorsque les 4 sont allumés c'est qu'il est plein Et vous avez une capacité aussi d'emport énergétique Qui est un petit peu plus élevée Que ce qu'il y avait sur le Powerbank chinois De mémoire, le chinois il y avait 2600 mAh Celui-ci, alors je n'ai pas envie de vous dire une bêtise Je vais vérifier Celui-ci est donné pour 3350 mAh Alors il est disponible en plusieurs coloris Vous avez celui-ci qui est donc une finition noir mat avec le bout orange Et vous en avez un autre qui est noir mat avec le bout gris J'ai vu une troisième version qui était blanche avec un bout vert Mais bizarrement elle coûte 5 ou 6€ de plus Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de payer juste pour de la couleur Ces deux produits dont je les ai testés Ils fonctionnent parfaitement bien Celui-ci est complètement chargé Vous pouvez voir la différence Les 4 LED s'allument Vous avez possibilité de brancher à peu près ce que vous voulez Sur ce genre de dispositif Après n'espérez pas non plus brancher des produits Qui prennent énormément de puissance Parce que la sortie ici Est uniquement donnée pour 1A Donc si jamais vous Alors je vais essayer de vous montrer les références Donc vous voyez Capacité 3350 mAh L'entrée C'est à dire pour recharger Vous pouvez mettre jusqu'à 2A Donc il est compatible avec les recharges rapides Par contre la sortie Elle donne uniquement 1A max Donc si vous avez des dispositifs Genre tablette ou autre Qui prennent plus d'1A pour recharger Ce n'est pas compatible avec C'est vraiment pour tout ce qui est Je dirais plutôt téléphone portable Et dispositif qui demande un courant faible Sinon ça fonctionne parfaitement bien J'ai essayé donc Là vous voyez J'en ai 2 J'ai essayé ces 2 pendant une bonne semaine et demie J'ai pris mon temps pour être sûr que ça fonctionnait vraiment bien Je les ai rechargés plusieurs fois Donc concernant les recharges Comme sur quasiment tous les produits de ce type là Si vous le rechargez via la prise USB d'un ordinateur C'est très très long Il vous faut plusieurs heures Voire plusieurs dizaines d'heures Pour arriver à le recharger complètement Alors après c'est peut-être aussi Mes ports USB de mon ordinateur Qui ne sont pas compatibles avec une charge rapide Et ça j'en suis bien conscient Par contre si vous utilisez un chargeur Comme j'ai pu tester Un chargeur qui se branche directement sur le secteur Qui sort plus de 2A Là ça se recharge en environ 1h Le powerbank est complètement rechargé Ça fonctionne très bien J'ai essayé la capacité de ce produit Avec mon téléphone habituel Donc je n'ai toujours pas changé J'ai toujours mon iPhone 4 Il commence à se faire un petit peu vieux Mais il fonctionne toujours très bien Donc avec ce petit powerbank Je réussis à faire une charge complète Plus une demi-charge Donc 1,5 charge Avec ce produit Ce qui correspond à peu près A ce que dit le constructeur Vu qu'il annonce pour un iPhone 6 Pas un iPhone 6S Un iPhone 6 Une charge 0,2 Donc il faut penser que Sur un téléphone récent Avec une grosse batterie Ce type de batterie Vous fait une recharge complète N'espérez pas avoir beaucoup plus Ce qui est quand même différent De l'ancienne que j'avais montré Qui venait de Chine Qui lui rechargeait mon téléphone A environ entre 80 et 100% En fonction Il y avait une charge Qui n'était pas vraiment stable Entre 80 et 100% Mais je n'ai jamais réussi A charger plus d'une fois Complètement mon téléphone Alors un point rapide Sur le packaging Donc c'est livré Dans ce boîtier Enfin ce carton On retrouve la marque Et c'est bien écrit Que c'est une powerbank Vous avez la référence exacte ici Donc le PB3350CS A l'arrière On retrouve donc la compatibilité Et ça revient à ce que je vous disais C'est que des petits dispositifs iPod, PSP, Smartphone, iPhone Ils ne vous parlent pas de tablette Ni d'autres dispositifs Qui prendraient plus de courant Donc c'est fait en Chine Comme quasiment tout Je l'ai commandé sur Amazon Et j'ai été livré dès le lendemain Donc vous n'avez pas de délai non plus Sur les commandes Comparé à ce que vous pouvez acheter en Chine Et le gros avantage aussi Par rapport à l'autre produit Qui venait de Chine C'est que vous avez Un manuel Qui vous explique exactement Toutes les fonctionnalités du produit Toutes les questions Que vous pouvez vous poser En fait sur ce produit Parce que l'autre Que j'avais eu en Chine Ne disposait D'absolument aucune notice Ni sur internet Ni en physique Il était livré complètement nu Ce qui fait qu'on se retrouvait souvent Avec des gens Avec un produit Qui fonctionnait un peu bizarrement Ils ne comprenaient pas Si c'était une utilisation normale Ou pas Et d'ailleurs Souvent les produits Avaient des comportements Assez différents En fonction des utilisateurs Donc c'est pour ça Que c'était quand même Une qualité assez Inégal Et c'est livré Donc avec un petit câble USB Vers mini Micro Ouais c'est micro USB Je confonds toujours un peu les deux Pour recharger Le Le powerbank Donc voilà Tout ce que je pouvais vous dire Sur Ce powerbank Donc de la marque Easy Hack Coute 9 euros Enfin 8 euros 99 Un truc dans le Ils aiment bien à chaque fois Sur internet Et un peu partout d'ailleurs Mettre des prix Qui sont pas rond Enfin 9 euros Je pense que Au moins Avec ce genre de produit Vous serez sûr De la qualité Vous n'aurez pas de problème Comme Certains ont pu avoir Sur l'ancien Que j'avais testé D'ailleurs je m'excuse Si certains Ont pu avoir des problèmes avec Moi je le rappelle J'en ai acheté plusieurs J'ai jamais eu de problème Donc je m'excuse A ceux qui ont eu des problèmes En suivant mes conseils Mais c'est Malheureusement Pas de mon fait C'est Les différents constructeurs Qui n'ont pas du tout La même qualité J'ai l'impression Que sur les trucs chinois Il y a plusieurs constructeurs Qui construisent à peu près Les mêmes choses Mais pas vraiment Dans les mêmes standards Bien Donc voilà C'était le Easy Hack 3350 J'espère que Ces produits Vous Vous les trouverez utiles Je mets bien sûr Les liens Dans La vidéo Dans la description Et aussi sur mon site Entesttout.com Pour que vous puissiez Assurément Trouver Le vendeur officiel De ces produits Et j'espère Vous retrouver Très bientôt Pour un nouveau test Et j'espère